... Passons à présent à la rubrique internationale. ... Le monde en 2014, c'est le drame de l'immigration qui se solde par des milliers de morts. Sous l'égide de Barack Obama, les États-Unis cherchent à définir une autre relation avec les pays du continent. La menace terroriste porte des noms comme le Moudiaou, Boko Haram, l'État islamique, qui plonge la Syrie, l'Irak, le Mali et le Nigeria, entre autres dans une spirale de la violence. 2014, c'est aussi la crise en Centrafrique qui traverse une longue période de turbulence. C'est aussi le Soudan du Sud qui frôle la guerre civile, chronique d'une année de bouleversements sociopolitiques avec Jérémy Siekoulibaly. Au début de l'année 2014, la Centrafrique est dans l'œil du cyclone. Les affrontements interconfessionnels entre les milices chrétiennes anti-Balaka et les éléments de la Séléka plongent le pays dans le chaos. Le 10 janvier, le président de la transition, Michel Diottoja, est débarqué en Djamena au cours d'un sommet extraordinaire de la CEMAC. Idem pour le premier ministre Nicolas Tiangay. Quelques jours après, c'est une femme, Catherine Samba Panza, qui est appelée pour conduire la transition prévue pour une dizaine de mois. Un an après, la Centrafrique n'est pas sortie de l'ornier. Le Soudan du Sud n'est pas mieux loti. Le pays flirte avec la guerre civile sur fond des rivalités politico-ethniques entre le président Salva Ki et son ancien vice-président Enric Machia. Les Belgirans vont jusqu'au bout de l'horreur, avec des massacres à grande échelle qui jettent sur les routes de l'exil plus d'un million de personnes. En Côte d'Ivoire, c'est pour des massacres passés que Charles Bleu Goudé est envoyé à la CPI. Devant la Cour pénale internationale, il refute les accusations de crimes de guerre perpétuées durant la crise postélectorale et clame son innocence. Le président Kenya, Ouro Kenyatta, lui, est acquitté par la Cour, faute de preuves directes contre lui, dans les massacres de la crise postélectorale qui s'étaient soldés par plus de 1500 victimes. 2014 a également été marqué par de nombreux actes terroristes. Enlèvements, exécutions d'otages, attentats meurtriers, toute la gamme y est passée. Au Mali notamment, avec le Moujao. Au Nigeria, Abouakar Shikawou, le chef de la secte islamique Boko Haram, défie l'armée nigériane et fait des excursions jusqu'au Cameroun. La menace djadis est aussi celle de l'État islamique, d'abord en Syrie, où la ville de Kobane est le théâtre de violents affrontements, puis en Irak, où les combattants de l'Éhile déstabilisent le pays et organisent la chasse aux yézidis, une minorité chrétienne contrainte à l'exil. En Égypte, le maréchal Al-Sissi, l'homme fort du pays, présenté comme un rempart contre les islamistes, légitime son pouvoir. En Algérie, voisin Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, brigue et remporte un quatrième mandat à la tête du pays face à six autres candidats, en dépit de son état de santé. Au Proche-Orient, les années se suivent et se ressemblent. Le conflit israélo-palestinien n'est pas prêt de connaître son épilogue. La coalition de Bibi Netanyahou vire un peu plus à droite, notamment avec un texte qui fait d'Israël l'éternation du peuple juif. L'ancien leader de la droite israélienne, Ariel Sharon, lui tire sa révérence à 85 ans, après 8 ans de coma. Il meurt le 11 janvier 2014. Dans l'ancien empire soviétique, ce sont les séparatistes pro-russes qui font l'actualité en Ukraine, en prenant les armes et en proclamant la République populaire de Donetsk. A l'initiative du président Obama, 2014 voit le premier sommet Afrique-États-Unis s'éteignir, avec notamment au menu la lutte contre le terrorisme, la promotion de la démocratie et le renforcement des relations commerciales. Sur le front francophone, l'Organisation internationale de la francophonie porte à sa tête la Canadienne Michael Jean, un remplacement d'Abdou Diouf. Le drame de l'immigration établit de nouveaux records, avec des centaines de morts dans la traversée de la Méditerranée. Enfin, 2014, c'est le signe indien qui frappe l'aviation malaisienne avec deux avions disparus des radars et un explosé dans les conditions obscures au-dessus de l'Ukraine. Voilà des faits de l'actualité internationale rappelés par Jérémy Sier-Koulibaly. Jérémy Sier-Koulibaly, que je reçois d'ailleurs sur ce plateau. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Foussini. Vous avez rappelé un certain nombre de faits des événements de l'actualité internationale. On peut dire que les années se suivent et se ressemblent en ce qui concerne les événements sur le continent, par exemple, mais aussi sur le plan international. Absolument, Foussini, parce que lorsqu'on observe ce qui s'est passé au cours justement de cette année 2014, l'Afrique a été le théâtre d'un certain nombre de crises. Ça fait plus de 50 ans que la plupart des pays du continent sont indépendants. Mais effectivement, le continent est toujours le siège des crises majeures. Si on remonte assez loin, on a vu les crises libéraines, syra-léonaise. Aujourd'hui, il y a eu la région des Grands Lacs, on a le Soudan du Sud, on a la Centrafrique. C'est comme si les pays africains, les pays africains, disons, étaient un peu, on va dire, coutumiers de cette situation-là. Je pense que ça pose un certain nombre de problèmes de gouvernance, peut-être un problème de viabilité des États africains. On aura sans doute l'occasion de revenir sur toutes ces questions. Oui, l'ambassadeur Jean-Baptiste Natama, directeur de cabinet de la présidente de la commission de l'Union africaine, nous a réjoint. Bonsoir, Excellence. Merci de venir décrypter l'effet de l'actualité internationale avec nous dans le cadre de cette rétrospective 2014, l'actualité sur la télévision du Burkina. 2014 n'a pas été aussi facile pour les pays africains de façon générale. Oui, vous avez tout à fait raison. 2014 n'a pas été une année facile pour les pays africains dû à la combinaison de plusieurs facteurs, à la fois internes à l'Afrique, mais aussi externes au continent. Je dois dire que, comme vous avez imaginé, la crise qui est intervenue vers la fin de l'année 2013 au Sud-Soudan et également celle intervenue en Centrafrique sont des indicateurs qu'il y a encore des efforts à faire en Afrique pour promouvoir la paix et asseoir la stabilité des États. Et quand on analyse ces événements qui interviennent ça et là, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer que ce sont des crises de gouvernance. Des crises de gouvernance à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et social. Sur le plan politique, c'est des systèmes politiques qui ne favorisent pas l'inclusion, qui ne favorisent pas la participation, qui ne favorisent pas le dialogue avec les différents acteurs sur le plan démocratique. Et lorsqu'il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas de participation, vont vous ouvrir la voie à l'utilisation de moyens non légaux pour vous faire entendre ou vous exprimer. Ensuite, au plan économique, c'est le phénomène aussi de la redistribution des fruits de la croissance qui pose problème parce que l'Afrique a affiché un assez bon taux de croissance ces dernières années, comme on l'a vu. Mais cette croissance économique ne se traduit pas en dividendes concrets pour les populations africaines. Ça ne contribue pas à faire reculer la pauvreté, ça ne contribue pas à créer des emplois pour la jeunesse. Et donc, ça crée des conditions favorables à l'émergence de crises à la fois économiques, sociales et politiques. Et à côté de cette gouvernance qui a quelque part des petits soucis, on peut aussi évoquer la menace d'Yadis avec des questions d'extrémisme religieux. Boko Haram peut-être pas forcément lié à des questions de gouvernance politique, mais des questions de convictions religieuses. Disons que les convictions religieuses peuvent exister, mais ce sont des phénomènes qui profitent de failles dans l'organisation des États. Quand vous organisez votre État et que vous ne créez pas les espaces nécessaires pour que les uns et les autres évoluent correctement dans le contexte national, vous créez des conditions pour que des forces comme celles de Boko Haram fassent peut-être prospère dans votre environnement. Si nous prenons le cas de Boko Haram dont vous parlez, la majorité des personnes qui sont dans Boko Haram sont âgées la moyenne d'âge, surtout autour de 15 ans. Ce sont des jeunes, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'emploi et on peut les enrôler facilement dans une aventure, parce qu'on n'a pas besoin de faire un très grand discours avec quelques sous, avec quelques messages, on arrive à les enrôler. Ils y vont non pas parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils ont une foi religieuse qui les oblige à y aller, mais c'est parce qu'ils sont manipulables du fait de leur fragilité. Et pour cela, il faut effectivement accorder de l'importance à ces questions de gouvernance pour créer les meilleures conditions pour nos jeunesses, afin que ces jeunesses-là ne se retrouvent pas embarquées par des aventuriers. On trouvera toujours des extrémistes dans tous les sens, que ce soit sur le plan politique, sur le plan religieux ou de n'importe quelle pensée, on trouvera toujours des extrémistes. Mais le plus important, c'est de ne pas favoriser des conditions qui pourraient permettre à ces extrémistes de grossir leur rang et de pouvoir recruter facilement. Alors, Excellence, est-ce qu'à contrario, on ne pourrait pas dire que cette crise pose aussi le problème de l'État en Afrique ? Je dis le problème de l'État pour expliquer tout simplement que dans certains de nos pays africains, l'État, s'il n'est pas inexistant, il est à la limite très faible. Quand l'État n'arrive pas à faire régner sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, ça pose un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire avec justement l'un des secrétaires généraux de l'OIA à l'époque, Edem Kodjo, que les États africains, dans leur forme actuelle, ne sont pas viables ? Oui, je l'ai déjà dit moi-même, je crois sur ce même plateau, qu'un des problèmes que nous avons eu, c'est l'incapacité de nos dirigeants à créer des nations. Parce que l'État ne se résume pas à un territoire, une population, des institutions. L'État, l'élément fondateur d'un État, c'est la nation. Il faut une nation qui repose sur un socle de valeurs communes et partagée. Et lorsque vous n'avez pas ce socle de valeurs communes et partagées, avec un contrat social qui soutient en fait cette nation-là, chacun peut aller dans la direction qu'il souhaite. Et en allant dans la direction qu'il souhaite, il n'est pas exclu que vous vous exposiez à des risques d'implosion ou d'explosion. Ça dépendra des conditions dans lesquelles on se trouve. Donc, il est très important effectivement de revoir la notion même d'État en Afrique, de revoir comment est-ce que nous pouvons créer les meilleures conditions pour que nos États soient viables. Viables dans le sens où réellement nous arrivons à mettre en place un système qui fait que chacun de nous se reconnaît dans une identité fondatrice et qui est la nation à laquelle il appartient. Autrement dit, on reste ouvert à toutes sortes d'ingérences qui peuvent contribuer à fragiliser le socle social de l'État, alors que si le socle social est fragilisé, l'État ne peut être que fragilisé. Et ensuite, vous vous retrouvez dans un système où malgré la démocratie dont on parle, les régimes qui dirigent la plupart de nos pays manquent de légitimité. Et quand il n'y a pas de légitimité, on peut avoir la légalité sans avoir la légitimité. Et quand on n'a pas la légitimité, le mode d'action est compliqué parce qu'il y a toujours des espaces de contestation, de remise en cause de votre légalité et qui font qu'en tant qu'État, vous ne pouvez pas asseoir votre autorité. Donc si nous créons les conditions pour que des gouvernements légaux arrivent à la tête de nos États, il faut que ces gouvernements se donnent les moyens d'acquérir la légitimité face au peuple de manière à ce que leur autorité puisse être acceptée parce qu'il s'agira de promouvoir une gouvernance concertée entre eux et le peuple. Alors, l'actualité sur le continent africain, bien entendu, au cours de 2014, ce sont un peu les ressources sociopolitiques dans un certain nombre de pays, notamment en ce qui concerne, on va dire, le contrôle ou la gestion du pouvoir politique. Donc on a des vélités de modification, donc des constitutions dans un certain nombre de pays. Je voudrais citer notamment le Congo-Blazaville, la R2 Congo, les Togolais sont dans la rue, en tout cas le régime de Fort Yadema est quelque part sur la scellette. Ce qui s'est passé au Burkina aussi, on l'a vu, mais quelque part, on va dire que l'Union africaine était assez à faune dans ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, des voix s'élèvent pour réclamer notamment qu'on puisse inscrire dans la charte de l'Union le fait que la transition démocratique du pouvoir puisse se faire sur des mandats de deux ans et qu'on ne puisse pas aller au-delà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Il faut d'abord clarifier quelque chose. L'Union africaine n'est pas une autorité supranationale qui peut exercer un pouvoir coercitif sur les États. C'est un syndicat de chefs d'État ? Non, pas un syndicat de chefs d'État, c'est un regroupement d'États. Et la vision que nous avons aujourd'hui, c'est de transformer justement cette Union africaine en Union des peuples, avec des espaces qui permettraient aux peuples africains de s'approprier la vision de l'Union africaine et de, par ce fait-là, contribuer effectivement à la prise en compte de leurs aspirations. Maintenant, lorsque vous parlez d'introduire dans la charte de l'Union africaine certaines dispositions, cela est possible. Mais comprenez que le continent est divers du point de vue même de l'organisation politique des États. Nous n'avons pas le même système politique dans les 54 États membres de l'Union. Les systèmes politiques diffèrent d'un pays à l'autre. Il y a des systèmes politiques présidentialistes, parlementaristes, semi-parlementaristes, etc. Et vous ne pouvez pas codifier cela de façon générique pour tout le monde. Cela veut dire qu'il faut qu'on aille vers de plus en plus une harmonisation de nos systèmes politiques, ce qui va prendre du temps. Et une fois qu'il y a une harmonisation, on peut, en ce moment, fixer des règles qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Alors, je voudrais donc qu'on revienne sur cette question du terrorisme qui constitue, on va dire aujourd'hui, l'un des défis majeurs de notre temps. On a évoqué tantôt le cas de Boko Haram. Il y a les chebabs en Somalie, en tout cas dans la corne de l'Afrique. Il y a toute la bande sahélo-saharienne qui est confrontée justement à des actions de trafiquants, de narcotrafiquants, de djihadistes, de terroristes. Et on a bien entendu la Syrie et l'Irak, comme on a vu au cours de cette année 2014. Aujourd'hui, véritablement, quelle réponse le monde peut-il apporter à cette menace ? Et de façon subsidiaire, je voudrais que vous prononcez pour nous dire est-ce qu'il s'agit d'une crise de civilisation ? L'Occident chrétien est-il aujourd'hui confronté justement à une menace islamiste ? Est-ce qu'on avance, on va dire vers un affrontement ? Est-ce que la religion n'est pas le principal facteur de déstabilisation du monde aujourd'hui ? Un auteur le disait Samuel Huntington, le choc des civilisations. Est-ce qu'on y est ? Oui, quelque part, parce que...